Épisode 16. La fureur des dames de Sahère. Rama Samoura, la fille qui serait la première femme président du Sénégal. Sahère appelle Berthe et s'arrange pour venir la voir à l'amiable, mais c'était pour lui montrer sa colère. Berthe accepte mais sent qu'elle ne doit pas avoir confiance en Sahère. Elle lui réserve alors une surprise. Sahère s'approche nerveusement de la maison où habite Berthe. En entrant à l'intérieur, il est accueilli par un spectacle inattendu. Ses autres amantes, Yerwa et Mai, sont également présentes. Leurs expressions sont un mélange de colère et d'incrédulité. Sahère tape à la porte. Berthe ouvre. Berthe, avec un sourire prétentieux. « Allez, entre ! » Sahère entre mais tout de suite voit deux autres femmes qu'il reconnaît. Sahère essayant de paraître calme. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi êtes-vous toutes là ? Vous vous connaissez toutes les trois ? » Mai avec un sourire amer. « Ô Sahère, ne fais pas comme si tu ne savais pas. Nous avons découvert la vérité sur tes mensonges et tes tricheries. » Yerwa en colère. « Nous nous sommes rencontrés grâce aux réseaux sociaux, toutes reliées par un fil conducteur, notre chère Sahère. » Berthe, tristement. « Nous avons réalisé que l'homme que nous pensions être spécial et dévoué à chacune de nous, nous trompait les unes et les autres. » Le visage de Sahère pâlit lorsqu'il réalise la profondeur de sa supercherie. Il essaye de la nier, mais la portée de ses actions le laisse sans mots. Sahère sur la défensive. « Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien à voir avec ces femmes. » Montrant du doigt, Yerwa aimait. « Elles essaient juste de me calomnier. » Berthe, fâchée. « Tu oses, Sahère. Tu es un grand tricheur. » « Et même ta femme connaît maintenant que tu es un charognard qui ne mérite pas la pitié. » Mai montrant son téléphone. « Nous avons toutes les preuves du monde que tu es une peste, Sahère. » « Nous avons trouvé les commentaires des unes et des autres sur les réseaux sociaux, louant tous notre lien spécial avec toi, le père de Rama, et nous avons l'une et l'autre découvert individuellement que tu es une peste. » Yerwa, fermement. « On s'est rendu compte qu'on partageait le même homme sans même le savoir. C'est une vérité douloureuse à affronter. » Berthe, avec une pointe de tristesse. « Nous avons cru à tes mensonges, Sahère. Chacune de nous, de son côté, t'a fait confiance, seulement pour découvrir la toile de tromperie que tu as tissée. » Le visage de Sahère se tord de culpabilité et de honte. Ses mensonges se sont démêlés, le laissant exposé et vulnérable. Sahère, baissant la tête. « Je... je ne peux plus le nier. Je suis désolé. Je vous ai toutes trahis et je me suis trahi moi-même. Mais Berthe, ceci n'est pas une raison pour me piéger et mettre en danger la vie de toute ma famille. » Maï, en colère. « Est-ce que tu te rends compte de la douleur que tu as causée, Sahère ? La confiance que tu as brisée en chacune de nous, y compris ta femme. Nous avons cru en toi, chacune de nous, de son côté, Sahère. Nous avons cru que tu étais différent, que tu étais digne de notre amour, chacune de son côté, ne sachant même pas que tu es un rat. » Berthe, avec un mélange de tristesse et de colère, « Il est clair maintenant que tu n'as jamais apprécié aucune d'entre nous, y compris ta femme. Tes mensonges ont détruit toute chance de confiance et de bonheur. » Sahère reste sans voix, incapable de trouver des mots pour justifier ses actions. Le poids de sa tromperie et les conséquences de son infidélité pèsent lourd dans l'air. Sahère, chuchotant. « Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu blesser aucune de vous. J'ai laissé mon égoïsme et mes désirs obscurcir mon jugement. » « Maï, résolu. Désolé ne suffit pas. Sahère, nous méritons mieux. Nous méritons l'honnêteté, le respect et la loyauté. Pas toi. » Yerwa, fermement. « Tu es une honte, Sahère. Tu es une honte. Berthe. Et un charognard. Et oui, c'est moi qui ai appelé les nervises du ministre de l'Intérieur pour te menacer. Parce que c'est ce que tu mérites. » La pièce tombe dans un silence lourd, rempli de sentiments brisés. Sahère reconnaît les conséquences de ses actes, sachant qu'il a perdu l'amour et la confiance de celles qu'il avait autrefois trompées. « Maï, froidement. » « Sahère, tu pensais pouvoir nous manipuler et nous tromper. Mais maintenant, il est temps pour nous de prendre notre plus grande revanche sur toi. » « Les rois avec détermination. » « Nous n'allons pas te laisser ruiner l'avenir de Rama avec ton infidélité. Mais nous allons plutôt travailler avec le gouvernement pour nous assurer qu'il t'envoie en prison pour tes mensonges et tromperies envers nous et ta femme. » Berthe en colère. « Oui, tu nous as trahis, Sahère. Et maintenant, nous allons nous assurer que tu fasses face aux conséquences de tes actes. » Le visage de Sahère pâlit, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de désespoir. Il tombe à genoux, implorant le pardon. Sahère, désespéré. « S'il vous plaît, je vous demande pardon. J'ai fait des erreurs, mais je peux changer. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. » « Maï, fermement. » « C'est trop tard pour les excuses, Sahère. Nous t'avons fait confiance et tu as trahi cette confiance. Tu dois payer. » Yerwa en colère. « Dis-nous, combien de femmes as-tu brisé le cœur ? » Berthe résolue. « Pars d'ici maintenant, Sahère. Quitte ce lieu et ne remets plus les pieds. » « Ici. » Sahère désespéré. « Si je vais en prison, c'est Rama qui va souffrir. Ne portez pas plainte, si vous soutenez Rama, s'il vous plaît. » Les femmes se regardent, maïs avec un brin de pitié. « Tes promesses ne veulent plus rien dire, Sahère. Mais nous allons laisser tomber pour l'amour de Rama, cette jeune fille brave et pleine de promesses. » Yerwa. « Tu es un lâche. Berthe, fermement. C'est notre dernier avertissement, Sahère. Sors d'ici tout de suite où nous n'hésiterons pas à intenter d'autres poursuites judiciaires. » Sahère, vaincu et plein de regrets, se lève lentement et se dirige vers la porte. Le cœur lourd du poids de ses erreurs. Il sait qu'il n'y a plus de faux pas à faire désormais. Sahère, à voix basse. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout. J'espère qu'un jour vous pourrez trouver dans vos cœurs la force de me pardonner. » Avec un dernier regard aux trois femmes qui avaient autrefois fait partie de sa vie et qui l'a trompée, Sahère sort de la pièce portant le fardeau de sa trahison. Alors que la porte se referme derrière lui, il sut qu'il a perdu non seulement l'amour et la confiance de ses femmes, mais aussi la chance d'être une meilleure personne. Les trois femmes prennent un moment pour rassembler leurs pensées, leur détermination dans leurs yeux inflexibles. Elles feraient tout pour ne pas blesser Rama, pour que ses rêves ne soient pas anéantis par les mensonges et la tromperie de Sahère. Au lycée, tôt dans la journée. Le professeur « Rama, j'ai noté que ton père était invité à l'école, mais il ne s'est jamais présenté. Est-ce que tout va bien ? » Rama, surprise « Honnêtement, je ne sais pas, monsieur, mais je lui rappellerai dès que je rentrerai cet après-midi. » Le professeur, inquiet « Rama, je dois vous parler de quelque chose en privé, à la récréation. » Et bien plus tard, le professeur « Rama, il est important que vous compreniez les risques et les défis auxquels vous faites face avec votre activisme. Même le proviseur et moi avons reçu des menaces à cause de ça. » Rama, calmement « Professeur, j'apprécie votre inquiétude, mais je crois au pouvoir de défendre ce qui est juste. Les menaces ne doivent pas nous dissuader de demander justice et de créer un changement positif. » Le professeur, hésitant « Rama, je comprends votre passion, mais votre sécurité et celle de votre entourage sont cruciales. Parfois, il est plus sage de prendre du recul et de se protéger. » Rama, sage et déterminé « Monsieur, je respecte vos conseils, mais permettez-moi de partager quelque chose avec vous. Lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des menaces, ce n'est pas le moment de battre en retraite. Il est temps de se tenir encore plus grand et de montrer au monde que nos voix ne peuvent pas être réduites au silence. « Si nous cédons à la peur, nous laissons l'injustice prévaloir. » Le professeur observe un moment de silence. « Rama, j'admire votre force et votre conviction, mais je m'inquiète des conséquences. » Rama, affirmé « Professeur, je comprends les risques, mais je comprends aussi le pouvoir de l'unité et de la persévérance. Si nous laissons la peur nous contrôler, nous n'obtiendrons jamais le changement que nous recherchons. Nous devons trouver le courage d'affronter l'adversité de front. » Le professeur réfléchissant « Vous avez un esprit remarquable, Rama. Mais n'oubliez pas qu'il n'est parfois pas facile de relever seul les défis. » Rama, reconnaissante « Je suis reconnaissante pour votre sollicitude et votre soutien, monsieur le professeur. » « Je sais que je ne suis pas seul dans ce combat. » « Ensemble, avec le soutien de ceux qui croient en la justice, nous pouvons créer un avenir meilleur. » Le professeur, souriant « Rama, votre détermination est inspirante. Promettez-moi juste que vous accorderez la priorité à votre sécurité et que vous prendrez les précautions nécessaires. » Rama, hochant la tête « Je promets, professeur, je serai prudente et vigilante, mais je ne laisserai pas la peur entraver ma mission. » « Nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis et je crois au pouvoir de notre voie collective. » Le professeur « J'ai confiance en vous, Rama. Continuez à vous battre. Vous êtes déjà plus sage que votre âge. Et ceci est un plaisir à noter. » Rama, reconnaissante « Merci. Vos conseils et votre soutien comptent beaucoup pour moi. Ensemble, nous pouvons faire la différence. » Avec une détermination renouvelée, Rama repart, ne soupçonnant pas que le professeur était insincère. Rama reste prête à relever les défis à venir, sachant que sa cause valait la peine d'être défendue et qu'elle a le soutien de ceux qui croient en elle. Mais ce professeur prétendait seulement la soutenir. Et dès que Rama partit, le professeur appelle quatre jeunes de l'école pour intimider Rama sur le chemin vers la maison. Rama Samora, ma prép, mille femmes, président du Sénégal.